Bonjour Fabienne, vous êtes conseillère en formation professionnelle. Et vous avez fait des allers-retours en matière religieuse. Vous avez donc d'abord été converti à l'islam alors que vous étiez chrétienne. Et puis après avoir expérimenté l'islam, vous êtes revenu au christianisme. Nous attendons de vous des éclaircissements sur un tel itinéraire. Tout à fait, bonjour. Donc en fait j'étais chrétienne mais on va dire que de non, c'était une étiquette. Puisque dans ma famille on ne pratiquait pas de religion. C'était simplement, on va dire, on m'a baptisé, tout ça par tradition, par habitude. Et ce qui s'est passé c'est que vers l'âge de 18, 19, 20 ans, je me posais beaucoup de questions sur le sens de ma vie, le but de ma venue sur cette terre. Et donc là j'ai commencé à fréquenter les personnes qu'il ne fallait pas. Et petit à petit je me suis tournée vers l'occultisme, vers les sciences occultes. J'ai commencé à toucher un petit peu aux drogues douces. Et puis j'ai vu que plus je touchais à ces choses-là et plus j'enfonçais vers des choses mauvaises, plus j'étais de plus en plus mal. Moi qui cherchais une réponse à mes questions et non seulement je n'avais pas de réponse à mes questions, mais en plus c'était le vide au fond de moi. Et j'avançais de plus en plus dans ce mal-être. Jusqu'au jour où je me suis posé la question de savoir mais où est-ce qu'était la vérité s'il y avait une vérité. Et j'étais venue à cette conclusion, comme ça, ça s'était imposé à mon esprit que, ben s'il y a un Dieu qui existe, il doit certainement exister dans une des trois religions. Donc pour moi les trois religions c'était le catholicisme, le judaïsme ou l'islam. Donc vous croyez, comme la plupart des personnes, à qui on nous dit qu'il y a trois religions monothéistes. Vous pensiez donc que c'était une réalité. Tout à fait. Trois religions issues d'un même tronc. Tout à fait. Vous croyez à ce mythe. Voilà, à un moment donné ça s'est imposé à moi, je me suis dit qu'il y a un Dieu qui existe, il est forcément dans une de ces trois religions. C'est ça, comme des embranchements d'un même tronc. C'est effectivement une image qui est fausse. Oui. Donc à partir de là, j'ai ma tante qui est dans le judaïsme depuis très longtemps. Donc je connaissais un petit peu, je me suis dit, bon, comme je connais un petit peu, ça ne m'intéresse pas. Donc le catholicisme, étant donné que j'avais été baptisée quand j'étais petite, j'avais fait ma première communion, même si je n'avais rien compris à ce que je faisais. Je me suis dit, bon, non, je connais aussi un petit peu. Donc la seule religion que je ne connaissais pas, c'était l'islam. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas ? Et si Dieu existe et s'il est dans cette religion, bien alors je vais vraiment m'impliquer totalement. Donc à partir de ce moment-là, j'avais un ami qui était musulman et je lui ai demandé de m'indiquer un endroit où je pouvais pratiquer la religion islamique. Et donc là, il m'a conduit, donc il était très surpris. Il m'a dit, je t'accompagne juste une fois et puis après tu te débrouilles. Donc je suis allée dans un centre islamique. C'était une mosquée ? Non, un centre islamique. Oui. Donc j'ai été très bien accueillie. Puis bon, là, j'ai commencé un petit peu à prendre contact avec les gens. Et ce qui m'a touchée au premier abord, c'est cette communauté, cette fraternité, cette chaleur, cet accueil qu'il y avait, que je ne rencontrais nulle part. Et je me suis dit, ben tiens, peut-être que la vérité, elle est là. Donc j'ai commencé à pratiquer, à prendre mes sourates par cœur, à prendre comment faire la prière, à me voiler, enfin tout ce qu'il fallait faire. Et j'étais venue, entre guillemets, une très bonne musulmane, même un exemple pour certaines musulmanes. Et malgré mes pratiques, malgré ma bonne volonté, malgré tout ce que je faisais, je prenais aussi des cours avec les enfants, donc où j'ai un petit peu eu quelques notions de la langue arabe. Malgré tous mes efforts, il y avait toujours ce vide qui grandissait dans mon cœur. Et je me disais, mais je ne comprends pas parce que je fais tout ce qu'il faut, je fais mes prières, je pratique le plus scrupuleusement possible. Et malgré cela, il y avait toujours ce vide au fond de mon cœur. Et donc tout cela a duré pendant un an. Et puis à un moment donné, je suis arrivée un petit peu à un tournant, c'est-à-dire que j'avais une amie qui était chrétienne. Elle me disait qu'elle avait rencontré la personne de Jésus, le Christ. Et quand elle me parlait de cela, ça me dérangeait beaucoup. Parce que moi, en tant que musulmane, Jésus est un prophète. Mais elle me parlait, Jésus mort pour ses péchés, Jésus qui était mort à la croix, ce qu'il avait fait à elle. Et tout ceci me dérangeait beaucoup. Mais je voyais vraiment une lumière en elle. Et quelque chose de particulier. Quelque chose, je me disais, moi, malgré tout ce que je fais, malgré mes pratiques, il n'y a pas cette joie, cette paix. Il y avait quelque chose de particulier que je n'arrivais pas à définir. Ça m'intriguait beaucoup. Mais bon, je ne disais rien. J'étais souvent en opposition après elle. Parce que lorsqu'elle me parlait de Jésus, à un moment donné, on abordait Jésus en tant que fils de Dieu. Alors là, je me disais, non, non, là, c'est un blasphème, c'est trop, ça va trop loin. Et donc, à ce moment-là, je continuais, donc, moi, à pratiquer, à aller régulièrement au centre islamique. Et puis, j'ai dû prendre une décision à un moment donné parce qu'une personne qui avait des responsabilités, donc, dans ce centre, qui secondait un petit peu l'imam, m'a proposé de partir vivre au Liban et de l'épouser, d'épouser cette personne. Donc là, je me suis trouvée vraiment face à un choix important. Je me disais, je ne connais pas cette personne, je ne l'aime pas. Donc, c'était vraiment une décision assez importante pour moi. Puis, c'est vrai qu'on me disait, tu sais, c'est la volonté d'Allah, il faut que tu te maries, il faut que tu partes avec cette personne. Et puis, bon, moi, je n'étais pas du tout, je ne voulais pas du tout partir avec cette personne ni me marier. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, d'un côté, il y a ma pratique, d'un côté, ensuite, il y a cette personne qui vient me proposer de l'épouser. Donc, ce que j'ai fait, il y avait aussi cette amie qui était là, qui vivait vraiment une foi réelle, qui avait quelque chose que je n'avais pas. Donc, je lui ai dit à mon amie, j'ai dit, écoute, vraiment, je ne peux pas te laisser comme ça, il faut que tu te convertisses à l'islam, il faut que tu viennes dans l'islam, tu es perdue. J'étais vraiment très inquiète pour elle. Donc, elle, elle venait de faire cette rencontre avec le Christ, il y avait après une trois semaines, elle était vraiment toute rayonnante, toute vraiment vivante de ce qu'elle vivait. Elle débordait de joie, elle débordait d'amour. Et je lui ai dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes avec moi au centre islamique. Donc, vraiment, par amour, pour moi, elle est venue. Donc, elle s'est voilée, elle est venue. Et là, c'est vrai qu'on a abordé à un moment donné un sujet où c'était, à un moment donné, on parlait avec la personne qui nous enseignait, qui nous disait, qui nous expliquait que ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix, que c'est quelqu'un qui avait pris sa place au dernier moment. Et là, mon amie a témoigné, a témoigné que non, que Jésus, que la Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, qu'il est mort à notre place. Elle expliquait pourquoi Dieu avait envoyé la personne de Jésus-Christ. Et donc là, ça a été vraiment le gros chaos dans le centre islamique. Ça a été le gros clash, si on peut dire ça comme ça. Et puis, moi, j'étais très en colère parce que c'était un petit peu comme un affront qu'elle venait faire sur mon terrain, entre guillemets. Et là, vraiment, j'étais très secouée, j'étais très secouée, j'arrivais plus à dormir. Je me disais, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, on m'a dit, mais non, mais cette amie, tu ne peux plus continuer à la fréquenter parce qu'elle vient nous mettre le trouble là. Et elle vient nous enlever, nous qui sommes dans la vérité, elle vient nous enlever un petit peu toutes nos croyances et tout. Et puis, bon, moi, j'étais quand même beaucoup, beaucoup travaillée. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient pour moi. Je les suis appris par la suite. Et je me disais, mais c'est... Beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, voilà, qui priaient pour moi. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. J'étais vraiment troublée, quoi. Donc, je suis allée voir l'imam et j'ai dit, mais écoutez, je commençais à poser des questions sur la personne de Jésus. On m'a dit, mais non, tu sais, dans l'islam, il ne faut pas poser trop de questions. Il y a des choses, c'est comme ça. C'est écrit dans le courant. Tu ne dois pas chercher à savoir. Et puis, moi, ça ne me satisfaisait pas tout ça. Et puis, bon, un jour, je suis rentrée chez moi. J'ai fait ma prière, donc, en tant que musulmane. Et là, j'ai cru que mon cœur a s'arrêté de battre. J'ai eu très peur. Dans ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne me suis sentie pas bien du tout. Et donc là, je me suis arrêtée de prier. Et ces questions qui revenaient, ces angoisses et tout, mais finalement, où est-ce que la vérité ? J'étais complètement... Alors que j'étais vraiment à fond, vraiment dans l'islam. Je pratiquais tout ce qu'on me disait, sans me poser de questions. Mais là, j'étais beaucoup troublée. Et j'avais ce désir de lire la Bible, mais j'avais peur de me souiller en lisant la Bible. J'avais peur qu'en touchant la Bible, même, c'était pour moi une souillure. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que je me suis dit, je vais quand même ouvrir la Bible. Et j'ai ouvert comme ça la parole de Dieu. Et je suis tombée sur un verset, donc ne me demandez pas pourquoi ce verset, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en ouvrant comme ça la Bible, je suis tombée à un verset qui dit « Malheur à celui qui suit des voies tortueuses ». Et là, j'étais vraiment, mais inondée d'une présence et d'un amour, quelque chose d'inexplicable. Quand je parle avec des musulmans, on me dit, mais c'est peut-être parce que tu n'étais pas à fond dans ta religion ou quoi. C'est vrai que je ne suis pas restée longtemps, mais je peux vous dire que j'étais vraiment... Je pratiquais vraiment à fond, scrupuleusement. Mais ce qui s'est passé là, ce jour-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un amour m'envahit, une lumière, quelque chose m'a enveloppée. J'ai vécu ça vraiment une fois dans ma vie, c'était cette fois-là. Et là, j'ai été convaincue instantanément, tellement c'était beau. J'ai été enveloppée comme de cette lumière, comme de cet amour. J'ai senti vraiment la présence de Dieu, c'était quelque chose de vivant. Et ce n'était pas, comme je dis quand je témoins à des personnes, ce n'était pas juste une émotion, une sensation. J'explique souvent cette image quand on met la main près du feu. C'est vrai qu'on a une sensation, mais on sent que le feu, il est réel, il est bien là. Et là, c'était quelque chose d'aussi réel. C'était palpable, c'était tangible, c'était quelque chose de vivant. C'était la présence de Jésus qui était là. Et à ce moment-là, j'ai su que la vérité était dans la Bible, la parole de Dieu. Mais la personne de Jésus me posait toujours problème. Donc là, je me suis dit, maintenant que j'ai été convaincue de cette façon-là, je ne peux plus continuer dans ma religion. Ma religion est très belle, il y a une fraternité, il y a des très belles choses. Mais là, j'ai eu un contact, quelque chose de palpable, de vivant, et c'est ça que je cherchais. Je ne suis pas sortie d'une religion, de l'islam, pour aller dans une autre religion. Mais là, c'était une rencontre avec une personne vivante. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à fréquenter l'église de mon ami. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, j'étais vraiment bouleversée. Et j'ai dit, je sais que la vérité est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, j'ai commencé à fréquenter une communauté chrétienne. Et chaque fois que j'entendais parler de Jésus-Christ, fils de Dieu, non, là, c'était pour moi inacceptable. Je sortais, je ne pouvais pas supporter ça. C'est vrai Dieu, vrai homme, effectivement. Tout à fait. C'est la grande révolution dans l'humanité. Voilà. Et c'est vrai qu'un jour, comme j'avais aussi touché à pas mal de choses avant, vraiment, j'avais besoin d'une délivrance. J'avais besoin de délivrer aussi d'oppression, de choses, parce que j'ai appris par la suite aussi qu'on avait fait de la sorcellerie sur moi. Donc, il y avait une oppression qui était là sur moi. Il y a eu de la magie noire ? Tout à fait. Il y a eu des pratiques où j'ai appris après qu'on m'avait, on avait pris une poupée, ce qui est symbolisant donc ma personne. On avait planté des aiguilles avec des malédictions, quoi. Et qui avait fait ça ? Une dame, la dame qui, l'ami qui m'avait accompagné, en fait, c'était sa mère. La mère de la musulmane ? Non, la mère de l'ami qui m'avait accompagné, qui m'avait indiqué le centre islamique. Ah oui, c'est cela. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'être libérée de puissance mauvaise. Et donc, j'étais dans un camp chrétien où on a prié pour moi. Et au nom de Jésus, on a prié pour moi, je précise bien, au nom de Jésus, j'ai été vraiment libérée. Et à partir de ce jour-là, j'ai réalisé qu'en fait, Dieu avait donné Jésus, que ce n'était pas dans le sens physique, puisque là, on est bien d'accord sur le fait que Dieu n'a pas enfanté. Dieu est Dieu. Mais que quand on dit fils de Dieu, j'ai réalisé que c'était dans un sens spirituel que Dieu avait donné la personne qu'il aimait le plus, qui était le plus cher, qui était sans péché, qui était pur. Et là, j'ai vraiment réalisé ce que ça signifiait quand on disait Jésus, fils de Dieu. Et ça a été une révélation pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais complètement libérée. Et ma vie a complètement changé. Et je ne pouvais plus retourner en arrière. Je ne pouvais plus, puisqu'il y avait eu cette révélation, cette rencontre personnelle avec Jésus. Et vraiment, je remercie Dieu aujourd'hui, justement, de ce que je n'ai pas quitté nos religions, pour entrer dans un système ou pour entrer dans une autre religion. Mais la personne de Jésus, c'est quelqu'un de réel, une personne à qui on peut parler, quelqu'un que je vis tous les jours au quotidien. Et ça, c'est extraordinaire. Et je remercie Dieu tous les jours de cette révélation, de cette rencontre avec lui. Fabienne, et votre vie courante a-t-elle changé ? Complètement. À tout point de vue, ma vie a changé. Ma façon de prier, c'est complètement différent. Je ne fais plus les choses par obligation, parce qu'il faut les faire. Mais je fais les choses, en fait, par amour. Il y a des choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Il y a des choses vice-versa. Mais je ne fais plus les choses par contrainte. Je ne fais plus les choses parce qu'il faut les faire ou parce qu'il ne faut pas les faire. Je fais les choses par amour pour Dieu, parce que je sais qui est Jésus aujourd'hui. Je sais ce qu'il a fait pour moi et ça a changé à tous les domaines. Je sais que ma vie est conduite par Dieu maintenant, par Jésus. Votre vie est bien meilleure. Ça n'a rien à voir. Non seulement bien meilleure, mais je sais que si demain je meurs, je sais que je vais auprès de Jésus. Non pas parce que je suis meilleure que les autres, mais parce que je sais que lui l'a payé à ma place. Et que par Jésus, la Bible dit que nul ne peut venir à Dieu, au Père, que par Jésus-Christ. Donc je sais que si demain je meurs, je sais où je vais, contrairement avant dans ma religion, dans l'islam, où là c'était sans cesse, si j'aurais fait plus de bien, j'aurais été sur mon paradis. Si j'aurais fait de mal, je n'aurais pas été au paradis. Et là j'ai cette assurance. Et votre rapport avec les autres, on est d'autant plus facilité. Tout à fait. Il y a une ouverture qui s'est faite. Ma vie a complètement été changée, surtout à tous les niveaux, dans ma famille, dans mon travail. C'est une transformation vraiment de cœur, une transformation de mentalité. C'est vrai que ça ne s'oppère pas. Il y a des choses qui se font du jour au lendemain, mais il y a des choses qui se font petit à petit. C'est un processus, mais je ne vois plus du tout la vie sous le même regard. Et comme je dis, même dans mon travail auprès de mes amis, je n'ai pas l'esprit dans les nuages. Je n'ai pas l'air dans les nuages ou je ne suis pas dans l'irréel. Je suis bien là sur la terre et bien concernant les réalités de la vie. Mais j'ai une autre vision des choses et ma vie a été complètement transformée. Je ne retournerai plus en arrière. Le fardeau est plus léger. Tout à fait. Fabienne, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui sont tentées par l'islam faute de contact avec des vrais chrétiens dans ce monde qui est très déchristianisé et où cela effectivement arrive, comme ça a été votre cas ? Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui sont attirés par l'islam ? Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont attirés justement par cette communauté, par cette chaleur, par cette hospitalité. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de se procurer une Bible, d'être sincère, de se mettre devant Dieu, de chercher, de ne pas se laisser paralyser, je dirais, par les craintes qu'on peut avoir, par le fait que des fois on peut nous interdire de chercher, comme quoi ça ne serait pas bien. Dieu nous laisse libre, il a laissé à l'homme le choix, le libre arbitre. Donc j'encouragerais les gens à véritablement prendre la Bible, lire la parole de Dieu et demander à Dieu de se révéler comme il l'a fait pour moi. Il s'est révélé au travers de sa parole et je sais que Dieu le fera. Quand on est sincère, quand on cherche vraiment la vérité de tout son cœur, au travers des Écritures, je sais que le Christ se révélera auprès de ces personnes-là. Donc d'exercer sa raison et son esprit critique. Tout à fait. En comparant. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Même en prenant, pourquoi pas, en prenant le Coran, en prenant la Bible, en cherchant, je pense qu'un cœur qui est sincère est vrai. Même si à un moment donné on se trompe de direction, on peut être sincère et se tromper, on peut être dans un train et croire qu'il va à Paris alors qu'il va à Orléans. Mais je crois que si on est vraiment sincère devant Dieu, qu'on veut vraiment savoir où se trouve la vérité, parce que la vérité est dans une personne, la personne de Jésus, Jésus se révélera, tout à l'heure il va se révéler à la personne. Merci Fabienne de ce merveilleux témoignage. Merci à vous. Que l'âge avez-vous maintenant ? 33 ans. Et depuis quand êtes-vous redevenue chrétienne ? 12 ans. Merci Fabienne. De rien. Merci Fabienne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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